Vos deux centres de rénovation au Marois de Newport et dans sa beau-fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. La nouvelle selon laquelle la caisse de dépôt et de placement du Québec pourrait vendre ses actifs dans ciment mécanisme fait réagir dans la MRC du Rocher-Percé. Thierry Haroun a obtenu ce qui suit. La nouvelle récente de l'agence financière new-yorkaise Bloomberg est tombée comme une tonne de briques sur le fil de l'actualité récemment en annonçant que la caisse de dépôt et ses partenaires auraient fait appel à des conseillers afin d'évaluer différents scénarios concernant la poursuite de ses activités dans la cimenterie qui incluraient la vente de ses actifs, la recherche de nouveaux partenaires ou encore le maintien du statu quo. Réagissant à certains titres catastrophistes dans les médias quant à l'avenir de la cimenterie de Port-Daniel, la préfet Nadia Minassian remet les choses en contexte. Alors là, on est vraiment loin de fermeture d'usine. On est très, très loin aussi de dire vente d'usine de ciment mécanisme. On est dans l'embauche d'un consultant pour explorer des scénarios. Alors pour moi, ce n'est pas une nouvelle qui est inquiétante. Au contraire, c'est une nouvelle qui est rassurante parce que ça veut dire qu'on explore les meilleures possibilités d'affaires pour la cimenterie. Et ce n'est même pas une nouvelle en soi pour moi. C'est de l'administratif, c'est des affaires. Moi, ce qui me préoccupe plus, c'est de voir quelle décision qui va découler de cette analyse-là. Et une fois cette analyse-là fait, c'est d'être certain qu'on continue à être en mesure de mettre de l'avant le pôle, la technologie verte, parce que c'est vraiment cette étape-là que la MRC, on veut mettre de l'avant dans les prochaines années. Même son de cloche pour le maire Henri Grenier, qui toutefois s'attendait à une telle annonce, mais pas de si tôt. Je suis certain que la crise des dépôts, je veux dire, en détenant des actions dans le ciment Méganis, c'est pas sa mission, je veux dire, d'opérer une usine, d'opérer une cimenterie. Moi, je m'attendais, je veux dire, à cette nouvelle, mais peut-être pas aussi rapidement. Je m'attendais à une nouvelle comme celle-là peut-être un an, un an et demi, mais c'est plus vite que j'avais prévu. L'ex-maire de la municipalité, Maurice Englehart, qui a appuyé sans réserve ce projet d'un peu plus d'un milliard de dollars dès ses balbutiements du temps qu'il était au pouvoir, estime que la stratégie de la caisse viserait à faire contrepoids au protectionnisme américain. Sur le coup, ça me surprenait, puis après ça, j'ai réfléchi un peu, puis je suis venu à la conclusion que c'est peut-être la meilleure façon de se protéger contre le protectionnisme de M. Trump, parce que si la cimenterie est achetée par des intérêts américains, le marché américain va réouvrir ses portes, parce qu'il faut se rappeler que dans le plan d'affaires de Simon McInnes, c'était d'abord pour combler des besoins dans l'Est des États-Unis. Une personne affluente du secteur économique de la MRC nous a dit à micro fermé, il n'y a pas de fumée sans feu, en cela que la cimenterie pourrait bien intéresser un concurrent sérieux. Chez Simon McInnes, on s'est refusé à tout commentaire, nous renvoyant à la caisse, laquelle n'a pas cru bon nous retourner nos demandes d'entrevue tant par téléphone que par courriel. Thierry Haroun, TVCGR, à Percé.